Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire part de ma rencontre que j'ai fait avec le très puissant qui est tout à fait en nous. En 2004, je suis parti en mission internationale en Haïti. Je suis passé par des grosses difficultés et j'étais mort. Quand vous êtes mort, vous n'avez pas cinq ans de solution, soit vous partez en haut, soit vous partez en bas. Et moi j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, je suis parti évacué par un hélicoptère et je suis parti dans le ciel attaché dans un brancard et j'ai vu mon corps qui flottait au-dessus des nuages. J'ai commencé à prendre un sentier lumineux avec un sentier très sinueux qui montait vers le ciel. Et à un moment donné, je savais que je n'allais pas revoir ma femme et mes enfants et que j'ai eu une pensée pour eux. Donc je me suis dit, j'ai eu des mots un peu durs à l'époque, je me suis dit, je ne vais pas les revoir. Mais la mort, quand on la rencontre et qu'on n'est pas dans la difficulté, dans la douleur, moi je vous dis une chose, je n'ai pas eu du tout, du tout, du tout peur. J'étais très, très, très bien. Je savais que mon corps, il s'éteignait, je savais que j'allais vers le ciel. Mais je n'avais pas peur du tout parce que j'étais comme si j'étais dans un duvet. Vous voyez, quand vous êtes dans votre couchage qui fait très froid dehors et que vous êtes très au chaud dans votre caravane, dans votre camping, moi j'avais exactement la même impression. Et je me suis dit, si la mort c'est ça, franchement, je n'ai pas peur. Mais quand je suis arrivé à la grande porte, il y a eu une lumière très, très forte, une porte arrondie qui était entre ouverte. Et j'ai dit, là, je suis mort, mais bon, je ne sais pas où je suis et je vais laisser mes enfants et ma femme comme ça, dans la misère, tout seul. Et là, il y a eu une voix qui m'a parlé, qui m'a dit, on n'a pas encore besoin de toi ici. Je rouvre les yeux et je me retrouve dans l'hélicoptère. Donc, je m'avais découpé tous les vêtements, j'étais branché de partout, les médecins qui me regardaient avec des sourires. Mais ce n'était pas le sourire que vous faites à quelqu'un quand vous êtes content. Il s'était passé quelque chose, mais je ne le savais pas. Entre temps, il s'est passé après 10 ans. Et pendant ces 10 ans, je n'ai pas du tout fait attention aux choses du Seigneur parce que ça ne m'intéressait pas. J'avais autre chose à faire. J'étais dans le monde, mais sans être dans le monde festif, je vivais ma vie de mon côté. Et il y a 3 ans de ça, même chapiteau que ça à Tarnos, où là, j'appelle le monde ancien maintenant, puisque voilà, Samuel, le fils Apata, il était responsable de la mission. Et moi, en tant que Christo, j'étais responsable de gendarme et j'allais sur place pour le verbaliser. Et donc, on m'a dit, ma mission, c'était simple. Tous les deux jours, vous allez là-bas, vous leur mettez 17 euros d'amende et puis quand ils en auront marre, ils partiront. Donc voilà, c'était comme ça. Et là, je me suis retrouvé là-bas. Mes deux camarades, je les avais envoyés travailler. Moi, j'étais dans le véhicule. Et là, il y a donc Samuel qui est arrivé, qui s'est présenté comme le responsable de la mission. Moi, je me suis représenté comme le responsable des cristaux. Et donc, on a commencé à parler des choses de Dieu. Je me suis dit, moi, le Seigneur, je l'ai déjà rencontré en 2004, puisque j'en suis revenu, donc je peux en parler. Donc, on a parlé. Il m'a dit, tu veux que je prie pour toi ? Oui, il a posé les mains sur moi. Et puis, mes deux camarades sont arrivés. Et puis, ils ont commencé à me regarder comme, vous voyez, quand vous prenez le train, que vous avez les vaches qui sont dans le pré, qui regardent les wagons passer, ou la grenouille qui est posée sur un omitoire. Et bien, mes deux collègues, ils étaient pareils. Ils entendaient pareil les choses de Dieu, mais ils se disent, mais il n'est pas bien, le major, il n'est pas bien, il est fatigué ou quoi ? Et là, on a continué à parler. Et puis, il m'a dit après, mais si vous voulez aller voir, venir au chapiteau, il n'y a pas de souci. Mais après, bon, la mission est partie parce que c'était dans l'obligation. J'ai commencé à aller donc à l'église à Saint-Paul. Quand j'ai appelé Samuel, il me dit, mais là, l'église à Saint-Paul, c'est au plus près de chez toi. Donc, j'ai commencé à y aller le mardi, le vendredi, le dimanche. Et puis après, tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches. Jusqu'un soir où il y a eu un cantique, donc faites bien attention quand vous écoutez. Je dis quand même ne pas entendre, mais écoutez un cantique, c'est-à-dire faire bien attention aux mots. Et moi, il y a des mots qui m'ont touché. Du coup, j'ai pleuré. Chose qui ne m'arrive pas souvent. Parce que quand vous avez le cœur qui est un peu dur, ne faites pas trop attention à ça. J'ai commencé à étudier mes larmes sur le visage, sur la chaise et puis sur le carrelage pour dire, pourquoi ce n'est pas moi, ne le regardez pas. Et puis après, il y a Pralo qui a dit, si quelqu'un veut donner son cœur au Seigneur, qu'il y ait la main. Et là, comme le véhicule qui est en panne sur le bord de la route, la dépanneuse qui est arrivée, la dépanneuse, ça vient d'en haut, hop, ma main s'est levée, je ne sais pas pourquoi. Donc, je suis appris, je suis allé voir Pralo. Et j'ai dit, il s'est passé quelque chose, mais j'aimerais bien savoir. Il m'a dit, c'est le Seigneur qui t'a touché. Oui, il m'a touché, mais je n'en sais toujours pas. Expliquez-moi pourquoi. Il m'a dit, va voir l'autre ancien, Mousslan. Et on a commencé à parler. Et la présence tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches, a fait qu'au bout de huit mois, Mousslan m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre maintenant pour plaire au Seigneur ? Parce que là, on vient tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches. J'ai dit, moi, j'attends une chose. Il m'a dit, là, maintenant, tu es prêt pour passer par les eaux du baptême. Et donc, je suis passé par les eaux du baptême huit mois après. Donc, le 22 mai, il y a trois ans de ça, ça, ça sera pris pour un Christo. Je suis passé par les eaux du baptême. Mais le Seigneur, il n'a pas arrêté son oeuvre, il n'a pas arrêté juste là. C'est que là, dernièrement, bon, il y en a qui étaient dans l'église, ici, qui sont présents sous chapiteau, il s'est passé quelque chose de très, très fort. C'est que, ça m'était déjà arrivé, mais moi, j'avais les oreilles fermées. Comme on dit, je ne voulais pas entendre. Elle m'a dit, une soeur qui a eu une prédication, lève-toi, 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 lève-toi. J'ai dit, vous voyez, non, je ne me laverai pas. J'étais sur la chaise, j'étais touché, mais je ne me lave pas, je ne me lave pas, je ne me lave pas. Et à Bayonne, une autre soeur qui a eu une prédication, pareil, lève-toi, tu es appelé pour servir le Seigneur. Non, je ne me laverai pas, je ne me laverai pas. Et puis, un serviteur qui a commencé à... Alors là, ça a été très fort. D'un coup, il y a eu un message le puissant du Seigneur, j'avais jamais vu, honnêtement, je n'avais jamais vu un serviteur comme ça, pleurer, parler en langue, se prendre la tête entre les mecs. Et puis là, ça a été pareil, lève-toi, lève-toi, ça fait deux fois que je t'appelle. Je t'appelle pour servir le Seigneur. Et moi, j'étais comme ça, sur la chaise, une main qui bougeait, l'autre main qui bougeait, donc je bloque la main, j'ai le pied qui bouge, l'autre pied qui bouge, j'étais comme une cocotte sur la chaise, je bougeais de partout. Je dis, mais non, je ne te lève pas, je ne te lève pas. Et là, il y a un autre serviteur, il y a Bouchka, qui arrive derrière le micro, et avec une voix forte, il a dit, mais... Lève-toi, ça fait deux fois que je t'appelle. Lève-toi, tu es appelé pour servir le Seigneur. Et là, j'étais... Alors, l'eau, elle bouillait de partout, je n'ai pas pu me contrôler, et là, j'ai jiqué, comme on dit, ou bondi de la chaise, et je me suis retrouvé devant l'estrade. Et là, je dis, mais... Alors, je ne l'ai pas, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et là, je dis, ben là, je ne sais pas ce qui s'est passé, les serviteurs sont arrivés, ils ont posé les mains sur moi, et là, j'ai l'impression qu'ils essaient de m'enfoncer, et je n'arrivais pas, je n'arrivais pas, j'étais plié comme ça, mais une puissance, mais là, je dis, mais là, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. J'étais à la chaise, j'ai mis trois jours pour m'en remettre, de tout ça. J'ai l'impression que, en gîtrant, c'est la marave, là. J'ai l'impression que j'avais été passé à ta va, et j'ai été mâché, mâché de partout. Je vous remercie le Seigneur pour ça, parce qu'en fin de compte, moi, les gîtrants, quand je disais toujours pareil, c'est les voleurs de poules, les mangeurs d'hérissons, quand je passais assez proche, je voyais de la fumée noire, je dis, paix, regardez-les, ils ont encore chaud ravi du cuivre, ils sont en train de le faire recramer, mais moi, maintenant, je suis milieu debout, là, j'ai fait la mission à Gien, jusqu'au samedi midi, je ne peux pas vous dire les bénédictions qu'on a eues, parce que là, c'est le fait d'être présent. Tous les matins, on a fait tous les chapiteaux qu'on pouvait, on finissait sous le grand chapiteau, on allait chez Hérôme, le matin, à 8h, on allait sous le chapiteau, on a fait des bénédictions, des raccôtres, et donc, je remercie le Seigneur pour ça, et qui vous encourage, donc, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, n'hésitez surtout pas, n'ayez pas peur, c'est pas dangereux, vous allez voir que vous avez tout à y gagner, dans la vie de décembre. Je vous remercie et je vous le baisis pour tous. Merci, au revoir.